Parmi tous les prestataires qui existaient, c'est vrai que Maxing apparaissait comme pouvoir bien s'intégrer, comme étant aussi une équipe à taille humaine. Je crois que moi, en tant que métier, je ne connaissais pas trop l'univers des prestataires informatiques. On peut être parfois surpris des grosses sociétés qui ont du mal à répondre à nos besoins métiers. Et là, il y avait une équipe et donc il y avait vraiment une bonne entente entre le prestataire, le métier et la DSI. Et puis, on a aussi fait appel à Accenture pour nous conseiller et pour travailler justement ensemble. Six à huit mois et puis ensuite, il y a eu des magasins test, bien entendu, pour pouvoir tester ce que l'on avait mis en place, voir si nos clients étaient satisfaits. C'est avant tout le premier critère déterminant. Et puis ensuite, on a tout déployé. Ça va faire deux ans. Ça fait deux ans, c'était au mois de septembre. On a fait une assez bonne année 2011, notamment grâce à cela, mais pas seulement. Il y a aussi tout le concept qui a bien évolué. Mais c'est vrai que le premier objectif était de maintenir, de récupérer, de garder les meilleurs clients. Et donc, ça, on y est parvenu. Parce que si on a gagné ou maintenu nos parts de marché, c'est avant tout avec un taux de nourriture qui s'est amplifié. Et c'est vrai qu'on a en termes de fidélisation été l'enseignes qui vont pratiquement le mieux progresser sur 2011. Encore une fois, ce n'est pas le seul élément, mais je pense que ça y a contribué. L'outil permet de faire pas mal de nouvelles promotions et d'animations. Donc, je dirais qu'on a des évolutions un petit peu constantes grâce à l'outil et en fonction de nos besoins. On travaille et on réfléchit aussi sur du multi-canal ou de la dématérialisation. Donc, il y a pas mal de projets auxquels l'outil peut répondre. On a aussi, après, des petites évolutions de reporting, d'outils de mesure, qui permet l'outil. On travaille aussi avec nos autres outils CRM en intégrant le tout. Donc, on ne s'enlut pas.